Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est au jour le 20 septembre 2022, 11h09 du Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va vraiment très très mal. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, Simon, Seb, Alain, j'en ai plein qui m'envoient des liens, toujours très intéressants, pertinents. D'ailleurs le lien que j'ai en ce moment je pense qu'il vient de Simon ou de Seb. Et si vous n'étiez pas convaincu que ça va mal, vous allez le dire. Moi je vous ai parlé, je vous ai partagé des informations, je vous ai traduit la vidéo de Ray Dalio, qui nous prévient. Et d'ailleurs le gars de la FED, le président de la FED, de FedEx plutôt, qui nous dit qu'on est en récession mondiale. Et toutes les... Tout s'aligne et tout s'en va dans cette direction-là. Et qu'on est mieux de se préparer pour quelque chose de difficile. Pas la classe dirigeante, eux autres n'auront jamais rien de difficile. Ils n'arrêteront pas de manger du caviar, du homard, de boire du champagne. Tout ce qu'on a comme politique, tout ce qu'on a créé comme désastre, de toute cette clique de globalistes, mondialistes, gauchistes, on est en train d'en payer le prix maintenant. Parce qu'on veut nous amener vers quelque chose d'autre, il faut qu'il y ait un choc. Et on va l'avoir le choc. On a déjà commencé à vivre le choc depuis 2-3 ans, mais là on va vivre le gros, gros du choc. Et ça, ça va nous amener... Puis on parle, tu les entends toujours parler de transition. On est en transition. Tu n'es pas en crise économique, tu n'es pas en dépression, tu n'es pas en inflation, tu es en transition. Tu as Joe Biden qui n'arrête pas de dire ça, les démocrates qui n'arrêtent pas de dire ça, et les médias comme des perroquets qui n'arrêtent pas de répéter ça. On est dans une récession, dans une misère, une inflation incroyable. Non, on est dans une transition. Parce qu'ils te font vivre une transition vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre-là, je ne sais pas ce que ça va être exactement, mais ça ne sera pas une sinecure. C'est sûr que ça ne sera pas quelque chose de mieux. Ça va être quelque chose de plus contrôlant. Ça va être quelque chose de plus limité pour toi. Je te donne l'exemple de la voiture électrique. Tu as qui se promène en voiture à essence depuis toujours, qui se promène, qui s'en va à la campagne voir ses parents, qui s'en va en vacances de la France à l'Italie, qui s'en va faire le tour des États-Unis. Tout ça, c'est à la fin de ce rêve-là, de cette réalité-là. Tu es en train de la vivre, la fin de ça. Parce que quand on t'amènera l'obligation de la voiture électrique, avec une autonomie de 200 kilomètres, tu vas seulement pouvoir te promener dans ton quartier. Si tu veux aller voir ta mère au fin fond de la France, il va falloir que tu demandes à ton employeur qu'il te donne un mois de vacances. Tu vas vouloir aller faire le tour des États-Unis en voiture, tu vas devoir demander 50 vacances à ton patron. 200 kilomètres d'autonomie, puis combien de temps ça prend chargé, parce que la batterie électrique semble avoir atteint son maximum, son plein potentiel. Moi, je n'ai rien contre les voitures électriques, mais la réalité est qu'on va changer ta vie. Eux autres, ils vont continuer à se promener en jet privé, en yacht, puis en bateau, l'élite, la classe dirigeante, parce qu'ils ont des choses importantes à faire, mais toi qui n'es pas important, tu vas seulement pouvoir véhiculer, te promener avec une voiture de 70 000 $ dans ton quartier. Tu ne pourras plus faire tes beaux voyages, planifier aller visiter la Gaspésie. Te vois-tu en train d'aller visiter la Gaspésie en partant de Montréal avec une voiture électrique? Donc, ta vie est en train de se transformer, elle va se transformer beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent de ça, sans compter les coûts extrêmes que va représenter le chargement d'une batterie. Je pense que j'ai vu en Norvège avec le taux de l'électricité, le mégawatt-heure, qui je pense qu'il est à une pièce, ça coûte 100 $ chargé, complètement, une batterie de Tesla. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Mais enfin, crise économique, non, transition. Inflation, non, transition. On change le langage. La classe qui dirige, qui t'impose toujours son totalitarisme, utilise toujours un autre langage pour te décrire une réalité, puis c'est toujours à l'encontre de la vérité. C'est ça que tu dois être conscient, dont tu dois être conscient aussi. Maintenant, le lien que mes abonnés m'ont envoyé, je pense qu'il y en a deux qui m'ont envoyé ce lien-là, c'est que la Banque centrale d'Europe demande aux banques de se préparer à une crise. Ça s'est publié ce matin ou hier matin et anticipe de nouvelles mesures. Lors d'une conférence à Madrid, la Banque centrale européenne a à nouveau appelé les banques à se préparer à une crise économique. Bon, le chat est sorti du sac. De nouvelles hausses de taux directeurs devraient aussi survenir dans les prochains mois. La semaine prochaine, déjà, je vous l'ai dit, la Fed annonce une hausse de 75 points. Le secteur bancaire de la zone euro était solide, mais alors qu'une récession se profile, la Banque centrale européenne tient à ce que les établissements de crédit vérifient leurs prévisions en matière de fonds propres avant un hiver sans doute difficile. On le sait, le contexte, avec le conflit en Europe, l'énergie qui va être inaccessible, quand elle va être accessible, ça va être à un prix fou. Les Européens vont être obligés d'aller couper du bois pour se chauffer, probablement. Et porter des manteaux dans leur maison, a déclaré lundi, le 19 septembre, c'est le responsable qui a déclaré qu'on aurait un hiver difficile. Wow! Les banques ont accumulé d'importantes réserves ces dernières années. Ouais, ils en font de l'argent, eux autres. Et elles devraient bénéficier de la remontée des taux d'intérêt, imagine encore plus d'argent, mais la contraction désormais très probable de l'économie et l'envolée des prix de l'énergie risquent de pénaliser certains secteurs de leur activité. Et eux autres, ils vont en avoir encore plein d'argent. C'est qui qui va souffrir? C'est le petit monde, c'est toi puis moi. Nous incitons les banques à mettre vraiment l'accent sur la concentration d'exposition au secteur qui sont particulièrement dépendants de l'énergie et vulnérables aux chocs énergétiques, a dit Andrea Anria lors d'un colloque à Bruxelles. Nous demandons donc aux banques de revoir leurs prévisions de fonds propres dans des scénarios sombres, défavorables et nous allons entamer le dialogue avec elles. Andrea Anria a noté que les sociétés présentes dans le domaine du financement d'immobilier commercial ou résidentiel comme dans le crédit à la consommation étaient particulièrement exposées à la remontée du coût du crédit, ce qui justifie, selon lui, une attention particulière. La BCE, la Banque centrale d'Europe, a relevé ses taux d'intérêt directeur de 125 points de base au total en moins de deux mois et elle devrait les augmenter encore à deux reprises au moins d'ici la fin de l'année, ce qui ferait du cycle de resserrement en cours le plus rapide depuis la création de la monnaie unique. Donc, ça ne va pas vraiment très, très bien, chers amis. Préparez-vous, quand je vous l'ai dit, puis il n'y a pas juste moi qui vous le dit, ce qui s'en vient, ça va faire très, très mal. L'hiver qui s'en vient va être extrêmement difficile, d'autant plus qu'on s'attend à une troisième Ligna, saison de la Ligna, beaucoup de froid, 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 l'énergie inaccessible, puis quand elle est à un coût énorme, les Européens, vous allez geler, vous allez souffrir, entre autres, mais ça ne va pas être juste les Européens, ça va être probablement tout le monde. Ce n'est pas que je vais... vous partagez des mauvaises nouvelles, ça c'est la réalité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada